Le pineapple, apple queen Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo C'est une vidéo pour vous parler de mon chien Je ne vais pas arrêter blablater pendant 15 ans Je vous ai préparé quelques petites prises de mon chien Pour que vous voyez à peu près à quoi il ressemble, etc Et après je vous ai demandé sur insta et puis j'ai fait un mini live complètement raté Mais alors complètement Des questions que vous pouvez me poser sur mon chien On va arrêter de blabloter On va passer aux petites vues de mon chien Mes petites prises que j'ai filmées Et puis après j'en passe à la réponse à questions Donc voilà, c'est parti let's go Bon alors tout le monde Là on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo La partie où je réponds à vos questions Donc je vais me mettre là J'ai tout simplement changé de lps de tournage et de luminosité Et le plan n'est pas le même Tout simplement parce que nous ne sommes pas du tout le même jour Voilà en fait je suis le lendemain De quand j'ai fait ma première partie du tournage Parce qu'en fait si vous voulez Je vous avais demandé de me poser des questions sur instagram Et vous ne m'en avez pas posé Parce que je pense que j'ai fait ça pour tout de suite Et en fait dans la soirée etc Vous m'en avez posé pas mal Donc là j'ai actuellement 13 questions à répondre Et d'ailleurs j'ai oublié un objet de question Mais c'est pas grave j'irai le chercher entre temps Et donc voilà Donc je reprends Donc désolé mon fond n'est pas extra long Vous voyez une chaise Je devrais peut-être même la pousser Je suis sympa quand même mon fond là Enfin bref voilà Donc je crois que je vous ai tout dit Donc on va commencer par répondre On va commencer à répondre aux questions C'est parti let's go Donc pour la première question nous avons Quel âge a-t-il ? Donc il a désormais 4 ans Voilà c'est un jeune adulte Oui parce qu'en fait il a 4 ans Mais pour... Enfin sa race normalement vit jusqu'à 15 ans Minimum je crois Enfin la moyenne c'est 15 ans Minimum n'importe quoi La moyenne c'est 15 ans Et donc voilà Donc 4 ans Il a déjà fait à peu près Ouais il lui reste à peu près 11 ans à vivre Si il vit jusqu'à 15 ans Donc il est aussi un jeune adulte Voilà Voilà Il est pas aussi jeune que ça Et il est pas très vieux non plus On est d'accord Question numéro 2 Alors numéro 1 Numéro 2 Comment s'appelle-t-il ? Donc il s'appelle Jumpy Voilà Jumpy c'est écrit J-U-M-P-I Je sais pas exactement comment c'est écrit Je crois que c'est un... C'est un I et pas un Y à la fin Et voilà C'est un petit chien Et le son prénom lui va très bien Parce que en anglais on dit C'est Jump Pour sauter Et c'est un chien qui saute tout le temps Mais vraiment Et quand il saute Il saute haut Je vous le dis Question numéro 3 Tu l'as eu à quel âge ? Alors Je sais pas si cette question Me concerne moi A quel âge j'ai eu mon chien Ou à quel âge Mon chien avait Quand je l'ai eu Donc du coup je vais répondre aux deux Donc je l'ai eu quand tu étais en CM2 C'est à dire Je suis en 4ème J'ai 14 ans C'était il y a 5 ans Non c'est la personne Elle loup Elle loup Elle loup Ah voilà T'es beau tu sais Ah bah tu sais Donc du coup j'étais Ah j'en ai eu plus Voilà C'est pas le fait Bon voilà C'est ça Pardon Euh ben J'étais en CM2 Donc je devais l'avoir Quand j'avais 11 ans Ouais 11 ans Et lui On devait l'avoir Quand il avait 3 mois Je crois Bah quand Il se faisait sevrer Par sa mère Question numéro 4 Que sait-il faire Alors Il sait s'asseoir Quand on lui demande de s'asseoir Il sait donner la balle Si vous voulez Vous savez les chiens Il y a le jeu typique C'est On leur lance la balle Et il la rattrape Et ben il sait La donner Voilà Il nous la ramène Etc Après Il n'y a pas vraiment D'autres choses Il sait checker aussi Le Quand je rentre Tout le temps Je lui fais check Et en fait Il me Il saute Et il me tape Sa gueule On peut Faut le dire C'est pour un chien Contre la paume de ma main Donc il check Voilà 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 Après il ne sait pas faire d'autres choses Je crois pas Euh Je crois pas Non Tiens J'ai oublié un truc Quand on lui dit De ne pas bouger Il ne bouge pas Donc on le met sur le dos On lui dit Pas bouger Et il rebouge Quand on lui dit De bouger Donc c'est vraiment bien Ça va par contre Et il sait suivre Mes petits entraînements de saut Je vais vous montrer ça Et voilà Je me suis mis à fond Pour qu'il saute J'ai un peu galéré Mais il a décidé Parce que je n'avais pas de saut En particulier Donc voilà Question 5 Il fait un mètre combien ? Mon chien C'est un non Il faut le savoir Donc il fait moins d'un mètre Voilà Numéro 6 Qui a voulu un chien Alors moi En particulier Je voulais un animal de compagnie Et de base Je voulais un chat Ma mère Elle a dit Que c'était très chiant Les chats Parce que si vous voulez Tu peux arrêter de respirer S'il te plaît Merci franchement Ça me fera des vacances Je rigole J'adore l'embêter Parce qu'en fait Je trouve ça trop chou Les chatons Mais après le chat C'est vrai qu'il vit sa vie Il est très indépendant Le chat il est plus câlin Alors même s'il y a des chats câlins Et donc ma mère Elle a proposé Qu'on achète un chien Donc mon père au début Il voulait pas du tout D'animaux Dans la maison Mais bon Il a dit oui pour le chien Après il a dit oui pour une souris Pour mon frère Et puis voilà Donc Donc du coup On a pris un chien Et on sait De quelle couleur est-il Je pense que vous l'avez vu Sur les vidéos Il est brungé et blanc Donc si vous voulez brungé C'est un poil marron Avec des Des poils marrons plus clairs Donc moi je trouve ça très joli Et du coup brungé J'aime trop 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 C'est les couleurs Donc Voilà Le truc le plus bizarre Sur ton chien C'est qu'il ne sait pas Aboyer Mais alors pour de vrai C'est un chien Qui n'aboie pas Et Enfin de base La race en fait Elle aboie pas Et puis lui Il a commencé A vouloir aboyer Donc on dirait C'est un chien Qui est en train de muer Mais vraiment pour de vrai Et c'est un cri de cochon Qui est en train de se faire étrangler Mais C'est vraiment bizarre Mais voilà Mais bon C'est ce qui fait notre chien En même temps Et on le reconnaîtra Entre Cent produits min Mais si vous voulez Je pourrais vous mettre Une petite vidéo D'un chien D'un Boston Terrier Qui crie C'est vrai que c'est Vraiment bizarre Mais il s'est aboyé Maintenant Il a appris à aboyer Il a appris à utiliser Ses cordes vocales Correctement Où es-tu eu ton chien Alors je me souviens plus Mais Je sais que Je l'ai pas eu Dans un Moi je l'ai eu Dans un élevage En fait Je suis une dame Qui faisait des petits élevages De Boston Terrier Voilà Et Je l'ai pas acheté Dans une animalerie Ni rien En plus Eux ils étaient enlevés En plein air Comme des vrais petits chiots Ils étaient vraiment Trop mignons Et puis lui C'était le plus gros Des bébés Des loulous Il était vraiment Super choupinou Oula C'est un gardien de but Aussi mon chien Donc voilà Alors Cette question Vous me l'avez pas posée C'est moi qui me l'a Suis rajoutée Parce que j'aimais Beaucoup cette question Donc on va dire Que je vous ai posé Cette question Pour vous connaissez Encore plus mon chien Attendez secondes Donc Son caractère Il est très joueur Très câlin Bisous Etc Il est assez débile Aussi Sur les bords Un des débiles Bah oui Voilà À part il est très joueur Très câlin Il aime pas du tout Les chiens Mais vraiment Genre Pas que les chiens Tous les animaux Il aime pas ça Genre il va trouver Un escargot dans le jardin Il va lui dire de partir Il a interdiction Alors que les humains Par contre Il commence à leur aboyer dessus Quand il les connaît Pas vraiment Mais Sinon Bah Il est Des coups de tête Au chien Vous voyez pas du tout Mais Enfin je crois pas Sinon Il est assez mignon Avec les gens Mais vraiment Avec les chiens C'est une catastrophe ambulante Je sais pas comment dire Mais Voilà quoi On pourrait avoir mieux Avec les chiens C'est un chien En fait si vous voulez Quand on était petit On a croisé Des chevaux sauvages Mais il était petit lui aussi Et il a voulu nous protéger Depuis Il déteste tous les animaux Et C'est un chien à homme Et pas un chien à animaux Donc voilà Et je pense qu'on aurait dû Directement l'habituer Quand il était petit Aux animaux Etc Mais bon On a raté On a raté Qu'est-ce que vous voulez Question 11 Quelle est sa race Donc Sa race C'est un Boston terrier Donc C'est C'est une race Qui joue toute sa vie C'est une race De chiens Très très joueurs Qui joue toute sa vie Donc c'est une des caractéristiques Que ma mère Elle a gardé Parce que c'est vraiment sympa Donc que même Quand il est vieux C'est un chien qui joue Vous voyez Il a 4 ans Il peut jouer 4 heures d'affilée Voilà C'est vraiment top Quand il est crevé Il est crevé Et on le remarque très bien Là jumpy Là Non 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 Là Là Et je peux pas l'attraper J'ai les bras trop courts Là Je lui parle Donc Voilà Donc c'est une belle caractéristique J'aime beaucoup cette race Je pense que En plus c'est pas trop gros Même si je préfère Les chiens les plus gros C'est vraiment sympa J'ai eu un problème Avec ce chien Au début d'année Enfin Au début Quand on l'avait acheté C'est qu'il tractait Les En fait si vous voulez Quand on le promenait Il tractait Donc C'est peut-être lui Qui nous promenait Et pas nous Qui le promenait Vous voyez Donc c'est très compliqué 12 Le promène-tu souvent ? Alors non Maintenant je le sors un peu plus Parce que je le sors avec mes amis Mais Sinon Je le promenais pas souvent Parce qu'on a un jardin Donc on ouvre la porte Il fait ses besoins Il dort au soleil Il rentre quand il veut Donc voilà C'est sympa Et Non je te ferai pas jouer Je vais entendre ton cri Ton cri de cochon Pour montrer à la caméra Vous voyez Entendez-le là Oula Pardon Donc voilà Donc je le promène pas souvent Même si je le sors un peu plus Mais j'essaie de vraiment Parce qu'il a vraiment un cri de cochon Quand il sort Donc voilà Combien a-t-il de jouets ? Alors moi je dirais Une infinie de jouets Parce que dès qu'il va trouver Une feuille Un bout de bois Il va jouer Après dans les jouets Qu'on lui a acheté Il a des couvertures Et des serviettes Il adore qu'on lui tire Qu'on prenne Ramer sa serviette Et qu'on tire avec lui Il a une petite corde Une balle de tennis Et Bon les serviettes Je crois qu'il y en a trois Ouais Une corde Une balle de tennis Je crois que c'est tout Après il en a perdu pas mal Et il en a mangé pas mal Parce que tous les jouets En tissu tout ça Ça n'a pas resté longtemps Je vous le dis C'était plutôt parti en une soirée Mais puis Ah il a une deuxième corde Avec un truc en plastique blanc Donc il a deux cordes Une balle de tennis Et Mais il arrête de manger Les moucherons Et Apporte là là Mais non Mais ça ne sert à rien de crier Moi je la veux là Là Elle n'est pas là Ma balle Il me la montre Il est trop Et voilà Vous l'entendez bien Mais là Là Voilà Écoute C'est la marque de croquettes Et bien Je vous ai pris la boue Le paquet juste propre Pour vous Et c'est la marque Proplant Je vais vous montrer ça Donc il n'y a aucun placement de produit Avec cette marque C'est juste Comme on m'avait posé la question Je vous réponds Donc voilà C'est la marque Proplant Donc nous avons pris un gros 5 C'est le sac médium adulte Parce que oui Il est adulte Mais oui c'est des croquettes Oui c'est des croquettes Donc voilà La vidéo touche à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu C'est un peu du grand n'importe quoi Au tout cas au tournage Je verrai ce que je ferai au montage J'espère me faire quelque chose de assez bien Et vraiment de qualité pour vous Parce que en ce moment J'apprécie beaucoup faire de montage Même si c'est vraiment quelque chose Qui m'ennuie à mort Et j'ai vite envie Que ça rende exactement comme je voulais Donc j'espère que ça va vous plaire Que moi ça va me plaire aussi Parce que c'est très compliqué De faire des prises de chiens en tournant Je vais continuer encore à faire des petites prises Mais en tout cas voilà Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo Et je vous fais de gros bisous Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501